Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Lydia Zeguer, professeure et directrice des études à l'Institut public de Nogent-sur-Marne. Ça c'est mon activité principale. Par ailleurs, je suis impliquée dans les réseaux professionnels des JUBU, en particulier dans le réseau des scientifiques évangéliques et dans les réseaux évangéliques et sciences humaines. Par ailleurs, j'ai une forte connexion à Cambridge, où je suis en lien à la fois avec le Tyndale House, le Farrell Institute for Science and Religion, le Kerbeling Center for Public Theology, et où je suis aussi associée de recherche d'un des collèges universitaires, le St. Edmunds College. Comment est né le projet Lire la Bible aujourd'hui ? Ce projet de livre est né dans des circonstances un peu particulières. C'est un éditeur qui m'a approchée pour faire un ouvrage qui présente, sur les bases méthodologiques et herméneutiques de la lecture de la Bible, dans une perspective très large. Cet éditeur a fini par se retirer, n'était plus intéressé par le projet, mais le projet était déjà lancé avec des contributeurs intéressés et intéressants. Et du coup, j'ai cherché un autre éditeur qui serait prêt à reprendre le projet. Et j'étais très heureuse que la Société publique française s'est montée intéressée et donc a mené le projet à bien. Alors en tout, il y a 13 auteurs. Et le projet dès le départ, c'était de réunir en fait des auteurs d'horizons assez divers. Alors ils sont unis par leur passion pour l'écriture, par le respect aussi pour l'autorité du texte, mais effectivement ils viennent d'horizons assez divers. Diversité ecclésiale, donc il y a des contributeurs évangéliques bien connus en France, Henri Blocher par exemple. Il y a aussi des contributeurs évangéliques, mais alors là, d'outre-mer, d'outre-Atlantique pour Kevin Van Hoos, qui est professeur à la Trinity Evangelical Divinity School. Vous avez aussi une contribution catholique. Il y a deux Dominicains qui ont contribué. Olivier Riaudel, qui enseigne à la Faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain. Et par ailleurs, donc, Emmanuel Durand, qui est aussi un spécialiste de théologie systématique, donc bien réputé, alors qu'il enseigne aujourd'hui à Fribourg en Suisse. Donc, diversité dans l'horizon religieux aussi. Il y a une contribution juive de la part de Jeremiah Unterman, donc une contribution que j'ai beaucoup aimée dans la collaboration, qui m'a ouvert des horizons assez différents aussi, de voir comment, justement, la Bible est lue dans un judaïsme, disons, respectué aussi du texte biblique. Alors, la diversité, c'est pas seulement sur le plan de l'origine, disons, ecclésiale ou religieuse. Elle est aussi linguistique, les Français, les Américains, l'Afrique du Sud, les Pays-Bains. Justement, une partie du livre a été rédigée en anglais, avec, donc, le projet d'une publication, d'un volume, d'une traduction en anglais, en 2024. C'est assez unique, je pense, qu'un livre est prévu moitié, moitié anglais-français, mais, justement, avec une édition entièrement française qui a précédé, et une édition entièrement anglaise qui va suivre. Et, alors, diversité aussi dans l'arrière-plan des spécialités. Et, donc, c'est un ouvrage sur la lecture de la Bible, mais qui contient des contributions, justement, de non-théologiens. Et, alors, en particulier, une contribution de Dominique Ranné-Vozon-Hecht, qui est maître de conférences habilité en littérature générale et comparée à l'Université de Lorraine, et qui, là, aborde, justement, la question de la lecture de la Bible par le prisme des écrits de la littérature française contemporaine. Et, donc, qui apporte un éclairage très différent, finalement, que l'éclairage qu'apportent les exégètes ou les théologiens systématiques. La Bible est la parole de Dieu dans des paroles d'hommes. Comment rendre justice à ces deux aspects, divins et humains ? Donc, la Bible est la parole de Dieu dans le langage des hommes. Il y a un diton juif qui dit que la Torah parle la langue des hommes. Et, justement, ces deux aspects de la Bible sont très importants et sont très importants et guident aussi notre interprétation. Donc, parole de Dieu. Donc, la Bible s'adresse à nous avec une autorité très particulière. Donc, le lecteur n'est pas là pour juger le contenu de la Bible, pour faire le tri, pour décider ce qui l'en retient, et ce qui ne l'en retient pas. Si Dieu nous parle, c'est à nous de l'écouter. La parole de Dieu aussi, Dieu est le Dieu fidèle, le Dieu véridique. Nous pouvons donc faire confiance aussi à l'ancien public et qu'il correspond aux faits, que ce soit des faits sur Dieu et aussi des faits sur l'histoire des hommes. Ces paroles de Dieu, donc un seul Dieu, donc un Dieu qui ne se contredit pas, du coup, il est légitime aussi de lire la Bible dans son ensemble, de faire une lecture canonique, d'expliquer des passages plus obscurs, plus difficiles d'accès, par des passages plus clairs, d'avoir une démarche, disons, on pourrait dire d'harmonie, ou de recherche de cohérence. Alors, qui ne veut pas dire qu'on aplatit toutes les différences, bien sûr que non, mais il y a cette idée que Dieu s'exprime de façon cohérente et ne va pas se contredire à un endroit du texte par rapport à ce qu'elle a dit à d'autres moments. Alors, paroles humaines aussi, Dieu qui parle dans le langage des hommes, justement, la Bible est vraiment une parole située, donc il n'y a pas cette idée que la Bible serait un livre éternel, quelque part dans le ciel, qui un jour serait tombée, disons, du ciel, ou presque. Non, non, elle est vraiment révélée dans des contextes historiques donnés, d'ailleurs sur un laps de temps assez important, et les règles aussi de langage ordinaire, d'interprétation de langage ordinaire s'impliquent parce que Dieu, justement, a décidé de parler la langue des hommes. Contexte historique, ça veut dire aussi que certains textes sont effectivement situés et qu'il n'est pas toujours facile, d'ailleurs, de faire la part des choses pour savoir ce qu'est une parole située dans un contexte donné et quelle est son application plus universelle. Un critère qui nous aide à cela, c'est la progression de la révélation. Donc Dieu s'est révélé de façon progressive, justement, dans une démarche pédagogique envers l'humanité et aussi en fonction de son œuvre de salut qui a connu une longue préparation dans l'histoire du peuple d'Israël et donc un aboutissement, un achèvement en Jésus-Christ. Et donc là, une révélation définitive, révélation définitive qui se remarque dans le fait que l'écriture, donc, qui est achevée avec la génération des apôtres ou éventuellement des proches collaborateurs d'apôtres sanctionnés par les apôtres. et donc cette révélation en Jésus-Christ est définitive et Dieu, donc, dans ce sens-là, a dit son dernier mot aux hommes et à nous maintenant de l'écouter et de le recevoir. Comment les grands auteurs peuvent-ils nous aider dans notre lecture de la Bible ? Nous ne lisons pas la Bible tout seul, dans notre coin. C'est une caricature, je dirais, de la position protestante. Malheureusement, une caricature qui correspond à certains de nos travers aussi. Donc avec cette idée que je serai tout seul, tout seul, face à la Bible et que je peux la comprendre moi, tout seul. De toute façon, c'est une illusion. Nous apportons toujours à notre lecture de la Bible des habitudes de lecture, une certaine précompréhension. Et donc, il s'agit justement de, disons, de laisser réformer le texte public cette précompréhension que j'apporte, mais aussi de laisser informer cette précompréhension par des auteurs ou des témoins fiables. Et c'est à ce titre-là qu'intervient justement la tradition. Donc je lis la Bible dans la communauté des croyants et non seulement les croyants de mon Église, même pas seulement les croyants de ma tradition église. mais vraiment dans la grande tradition chrétienne. Et bien sûr, dans ce sens, un saint Augustin ou un saint Thomas nous appartient, nous aussi, le protestant, et on aurait tort de s'en lancer privé. D'ailleurs, c'est une erreur que j'ai faite en tant qu'étudiant en théologie que je n'ai pas osé, ou très peu en fait, osé lire les grands auteurs du passé. Et C.S. Lewis faisait remarquer que les grands auteurs du passé, souvent, justement parce que ce sont les grands, sont plus faciles d'accès que leurs interprètes contemporains. Et donc, plutôt que de lire un livre sur Augustin ou sur Thomas d'Aquin, on a intérêt, après peut-être une petite introduction à la français, de le lire directement. Et quand on les lit, on découvre qu'il y a justement une place importante aussi faite à l'écriture. Et, alors, j'ai fait cette expérience quand j'ai lu, disons, ou essayé de lire, il faudrait peut-être dire, parce que c'est un livre très profond, donc, de la Trinité, de la Trinité de Saint Augustin. Et c'était assez frappant de voir que les premières parties du livre sont vraiment consacrées à l'exégèse biblique, à l'interprétation des textes publics, là, en rapport à la doctrine de la Trinité. Et si, effectivement, Augustin, pour la suite, va s'envoler dans des considérations, on pourrait dire, spéculatives, intéressantes, mais effectivement, qui sont peut-être plus de la théologie spéculative, il y a une base biblique très solide, et donc, parfois, d'ailleurs, avec une herménotique différente de la nôtre, donc c'est intéressant aussi de constater ce décalage, mais en tout cas, il y a une volonté très affirmée de déduire la doctrine de la Trinité des textes publics. Et dans ce sens-là, donc, ces auteurs du passé peuvent nous accompagner dans notre propre lecture biblique, ce qui est, en tout cas, je dirais, les auteurs des références de la tradition chrétienne, donc, sont en dialogue avec la Bible et peuvent, justement, aussi, nous servir, à la fois, j'ai envie de dire, de grands frères, disons, de très grands frères dans la lecture de la Bible, mais aussi, parfois, un peu de miroir pour nous permettre de nous rendre compte que nous avons nos habitudes de lecture marquées par notre époque et, justement, avec le décalage, aussi, que nous constatons, de nous amener à nous interroger sur notre façon de lire les textes et sur leur façon de lire les textes et, justement, toujours dans le souci d'aligner de plus en plus notre précompréhension du texte sur le texte en lui-même. Maintenant, les référendateurs disaient que la tradition doit servir de, disons, à un ministère, mais n'est pas un magistère et, donc, ce n'est pas la tradition qui décide du sens du texte, mais il y a un ministère et un rôle, donc, on pourrait dire d'aide, donc, apportée dans notre lecture du texte biblique et que nous aurions tort d'ignorer. Quels sont les principaux défis de la lecture biblique de nos jours ? Les principaux défis de la lecture biblique aujourd'hui, bien sûr, ça dépend du contexte dans lequel nous nous situons. Si je prends les sociétés européennes post-chrétiennes, il me semble que le grand défi, c'est la question de Dieu en tant que tel. Et peut-être pas seulement en disant la question est-ce que Dieu existe ou pas, mais la pertinence même de la question. Donc, bon nombre de nos contemporains semblent, en tout cas, capables de vivre sans se soucier des questions dernières. Alors, je dis bien « semble se soucier » parce que quand on entre dans une discussion plus privée, je suis même étonnée ces derniers temps de la régularité avec laquelle la question de Dieu surgit ou même une forme de croyance est exprimée. Et en tout cas, si on regarde un peu le discours officiel des grands médias, donc, on a, voilà, la question serait déjà « pourquoi dois-je m'intéresser à la question de Dieu ? » Et donc, voilà, et tout à l'avis. Et, alors, deuxième défi qui vient avec le caractère post-chrétien dans nos sociétés. C'est l'impression qu'ont beaucoup du déjà-vu. Au fond, oui, on pose des questions spirituelles, mais on ne veut surtout pas de réponses qui font autorité et encore moins si c'est des réponses qui viennent, alors, de l'Église, voilà, de la Bible. Parce qu'on pense, le christianisme, tout ça, on connaît, on a déjà testé et donc, on sait que ça ne fonctionne pas. Ou disons, que ça donne des guerres religieux, etc. Mais donc, un intérêt pour ce qui est nouveau et donc, là aussi, une illusion de considérer qu'on sait déjà ce que le christianisme propose et qu'on a déjà vu que ça ne tient pas la route ou que c'est inintéressant sans pertinence. Et donc, là, le défi serait déjà d'amorcer le dialogue avec la Bible, d'inviter à la lecture de la Bible pour qu'elle puisse ensuite parler, en fait, à nos contemporains. Dans le contexte d'église, donc de croyants, de croyants protestants, évangéliques qui se réclament de l'autorité de la Bible, là, le défi me semble surtout de maintenir, voire de redévelopper les habitudes de lecture. On peut être attristé de voir de la place en recul accordée à l'Écriture dans nos communautés. Il y a des cultes évangéliques où on lit moins la Bible qu'à la messe dominicale de la paroisse catholique à côté. Et donc, autant qu'on doit se réjouir que la Bible est lue à l'Église catholique, autant cela doit nous interroger sur la place que nous donnons à la Bible, non pas dans nos confessions officielles, mais dans notre pratique. Et, alors, je dis communautaire, je dis personnel aussi. Est-ce que nous enseignons encore à nos enfants, par exemple, l'habitude de la lecture de la Bible, l'habitude de la lecture quotidienne ? Je reste très reconnaissante à mes parents de m'avoir donné cette habitude. de lire la Bible de façon quotidienne. Et, ou des jeunes convertis, est-ce que ça fait partie du discipulat de leur inculquer cette habitude ? Alors, bien sûr, dès qu'on dit inculquer, ça donne l'impression d'une obligation, d'une oppression, etc. Non, je pense qu'il y a des façons de le rendre vivant, de faire ça d'une passion. Mais, j'ai envie de dire, on ne se pose pas non plus la question s'il faut se brosser les dents tous les jours et si c'est une passion, si c'est un enthousiasme, on le fait, parce qu'on est convaincu. Alors, la Bible, c'est autrement plus passionnant que de brosser ses dents, mais c'est tout aussi important, je dirais même plus important. Et, alors, bien sûr, il existe aussi des contre-exemples heureux, donc, ne nourrissons pas tout le tableau qui me soit permis de parler de mon église, une modeste église en banlieue parisienne et nous avons, alors, sous l'impulsion, en fait, au départ des groupes publics luciens et ensuite des groupes publics universitaires, des jeunes qui sont passionnés par la lecture de la Bible et qui se retrouvent avant le culte pour avoir un temps de lecture de la Bible communautaire où ils se penchent sur des textes publics, sont très attachés à la bonne interprétation et, il arrive, du coup, d'arriver un peu en retard au culte parce qu'ils sont tellement passionnés de leurs échanges et tellement intéressés d'aller jusqu'au bout dans la lecture du passage qui déborde le temps qu'ils se sont adonnés. et j'aurais envie de voir cela dans d'autres communautés. Quel est votre sujet de prière ? Donc, mon ministère se déroule à l'Institut Biblique de nos gens et nous démarrons une nouvelle phase, d'ailleurs, nouvelle phase à plusieurs égards. nous avons un renouvellement dans le personnel lié à des départs en retraite en particulier et on peut prier pour les nouveaux collègues qui arrivent. On peut aussi dire que ce renouvellement devra se poursuivre dans les années à venir parce que, à l'Institut, nous n'échappons pas en fait à ce qu'on constate de façon générale dans la société et dans nos églises évangéliques que les baby-boomers en fait occupent une place importante mais arrivent maintenant à la retraite et qu'il y a vraiment un besoin de renouvellement ou disons de passer le relais et donc que tu prépares les personnes qui veulent le servir prépares aussi les églises à soutenir d'ailleurs leur formation à soutenir les institutions de formation donc il y a ce besoin de passer le relais alors qu'il est déjà en route mais qui devra se poursuivre et nous abordons aussi une nouvelle étape avec la mise en service d'un quatrième bâtiment donc le bâtiment D D comme développement qui sert essentiellement à loger à la fois des célibataires des couples des familles donc qui augmente notre capacité d'accueil sur le campus et que les seigneurs bénissent tous ceux qui viennent habiter alors dans ce bâtiment mais aussi dans les anciens bâtiments que cette communauté que nous formons à l'Institut entre étudiants et personnel puisse vraiment être béni que les étudiants puissent progresser dans leur compréhension de la parole de Dieu et aussi dans leur préparation au ministère par disons une plus grande maturité de leur caractère et sur le plan relationnel de la parole de Dieu sur le plan relationnel et sur le plan relationnel et sur le plan relationnel